... Mon rôle aux ventes, c'est d'enteriner officiellement les enchères par le coup de marteau, puisque en France, les enchères sont menées par un commissaire priseur. Et donc, j'enterrine la vente par mon coup de marteau. D'abord avec l'Agence française de vente du purcent, depuis 2002. Et j'ai eu mon diplôme pour adjugé en 2003. Donc depuis 2003, j'adjuge les ventes de Yerling pour Arcana maintenant, puisque c'est Arcana. Alors, c'est un chemin amusant, puisque au départ, en 1987, mon beau-frère a eu un infarctus. Il était commissaire priseur, c'était Guy Loeller, que vous connaissez tous. Et donc, je suis resté avec lui pour l'aider. Et donc, jusqu'en 2002, je suis resté à travailler avec lui. Et étant tellement impliqué par le travail, je n'avais pas le temps ni la faculté de réviser pour l'examen. Donc je n'ai passé l'examen qu'en 2003. Petite anecdote, en 1987, la première vente de chevaux où j'ai tenu le procès-verbal, c'était la première vente que criait Eric Hoyot avec Goss. Amusant, et c'était à Clairefontaine. C'est le professionnalisme de tous les gens qui nous entourent, que ce soit les éleveurs, les équipes d'Arcana, les hommes de cours. Vraiment, je trouve que c'est une mécanique huilée et professionnelle. À un point, voilà, la réussite, je veux dire, les gens voient la réussite, voient les millions. Mais derrière, il y a un travail d'équipe à tous les niveaux que je trouve extraordinaire. Ma toute première expérience professionnelle, j'ai vendu des encyclopédies tout jeunes pendant six mois. Ça, c'était une expérience parce qu'il fallait téléphoner, demander à avoir des rendez-vous, etc. Et ça forme, quand on est un peu timide, ça vous forme le caractère. Une chanson et un album que je trouve extraordinaire, c'est I Want You de Bob Dylan dans un concert qu'il a donné avec le Grateful Dead. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Pour moi, c'est le summum de la... Parce qu'il y a les paroles, les textes de Bob Dylan et la guitare aérienne de Jerry Garcia. Les films, c'est pareil, ça m'a nourri depuis toujours. Et je vais vous raconter une toute petite anecdote, si j'ai le temps. Le jour de mon examen, on nous demande d'expertiser, de décrire un certain nombre, une dizaine d'objets. Donc, on a un quart d'heure pour préparer ça. Et on me présente un objet. Je me dis, je connais cet objet. Mais ça ne me venait pas. Donc, je réponds à tous les autres. Ça marche, etc. Et au dernier moment, j'ai un flash. Et l'objet qu'on m'avait donné, c'était un yad, c'est-à-dire un doigt pour lire la Torah. Et ça m'est revenu par le cinéma. Rabbi Jacob, qui monte à la chair, qui commence à lire dans le mauvais sens. Et Henri Guibet, qui donne un coup de coude et qui lui dit que c'est dans l'autre sens. Et le nom de l'objet, et l'objet, je veux dire, j'ai pu le décrire grâce à cette mémoire du cinéma. Ma dernière acquisition, le disque des Rolling Stones, le concert de Saint-José en 87, je crois, qui est assez extraordinaire. C'est difficile comme question. Le bleu, je ne sais pas, c'est le ciel, c'est tout, c'est beau. J'en ai plein, mais celui de mes petits-enfants, parce qu'ils n'arrivaient pas à dire Bernard, c'est Babar. Et ça, c'est vraiment intime, et mes petits-enfants, voilà. Tous, je suis gourmand. Moyen, pas extraordinaire. Mais je faisais ce qu'il fallait juste pour y arriver. Par contre, c'est devenu sérieux, parce qu'en 87, pour m'inscrire comme stagiaire et pour reprendre des... Enfin, pour préparer le diplôme de commissaire-foisseur, que j'ai passé bien après, il a fallu que je me remette aux études. Donc, j'ai repassé, j'ai refait un diplôme de droit, une licence de droit, le samedi matin, en allant travailler, etc., en candidat libre. Et ça, ça a été mon plus gros travail, je veux dire, d'école. Je regarde le temps, je regarde s'il fait beau. Sous-titrage Société Radio-Canada